Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Florence, la présidente de DULALA. J'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir à travers les ondes à cette cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours Kamishibai Plurilingue qui fête cette année ses cinq ans. Depuis plusieurs semaines, nous vivons tous des bouleversements dans nos vies, bouleversements qui créent des difficultés, des tensions, parfois des drames, mais aussi un foisonnement de solidarité, d'invention, de découvertes réjouissantes. Ces temps révèlent en pleine lumière ce que nous sommes. Ils montrent en particulier que nous partageons sur la planète un destin commun et nous rapprochent dans nos cultures différentes. En créant il y a cinq ans ce concours, DULALA voulait faire vivre de manière créative et festive la richesse de toutes ces cultures et ces langues que nous portons en France. comme elle le fait dans ses activités de formation et de production de ressources pédagogiques. Et au cours des années, le concours s'est ouvert à d'autres pays et aujourd'hui les participants arrivent du monde entier. Aussi avec l'équipe de DULALA, nous sommes d'autant plus heureux aujourd'hui de célébrer cette fête, loin de vous, mais avec vous. Enfants, adolescentes et adolescents, enseignantes et enseignants, toutes les professionnelles et tous les professionnels qui travaillent dans ce secteur qui est tellement fondamental de l'éducation. Et sans oublier bien sûr les parents. Alors, le thème du concours cette année était « Je me souviens », inspiré du livre de Georges Pérec qu'il avait écrit en 78, « Feuille de petits souvenirs de la vie comme elle est, qu'on puise dans sa mémoire pour les partager avec ses amis ». Avant de révéler les noms des gagnants, que vous attendez tous avec impatience, je suis sûre, nous allons voir en quelques mots comment s'est déroulé le concours. Alors, nous avons eu 140 inscriptions et 71 kamishibayes nous ont été envoyées. 71 par rapport à 140, en fait, il y a une chute et qui est sans aucun doute due au mouvement de grève qui a eu lieu en fin d'année dans le monde enseignant. Du coup, 1519 enfants et adolescents ont réalisé, ont participé au concours en réalisant ces kamishibayes. leur âge ? Eh bien, la moitié, ça c'est comme toutes les années, près de, enfin plutôt la moitié, la moitié des enfants sont, ont âgé de 6 à 10 ans. Et puis, nous avons des collégiens. 23, 28% des participants sont collégiens entre 10 et 15 ans. Et puis, les petits qui ont entre 3 et 6 ans, qui sont pour un cinquième des enfants. Les organismes ? Eh bien, normal. Les écoles élémentaires sont les plus importantes, mais les collèges sont à près du quart et ainsi que les écoles maternelles à peu près à part égale. Et nous voyons aussi les lycées français à l'étranger qui, cette année, sont près de 8% des participants. Et des associations, médiathèques, centres de loisirs, le concours est ouvert aussi à tous ces organismes. Et progressivement, en fait, ils gagnent du terrain, ils deviennent de plus en plus nombreux. Quant à l'origine de tous ces groupes d'enfants et d'adolescents, donc de ces kamishibais, eh bien, vous voyez qu'elle est internationale. 16 kamishibais nous ont été envoyés de l'étranger, que ce soit le Brésil, vous en avez au Canada, aux États-Unis, en Éthiopie, Madagascar, en Ukraine. Donc, tout un tas de pays et aussi 5 kamishibais envoyés d'outre-mer qui, depuis la deuxième année, dès la deuxième année, ont commencé à participer au concours. Quant aux langues, l'anglais a le premier rang, bien sûr, mais suivi de près par la langue arabe, par l'espagnol, italien, portugais, à peu près au même niveau. Et on retrouve, parmi les autres langues aussi, l'Urdu, l'Urdu qui est parlé dans le nord de l'Inde et au Pakistan, le Bambara aussi, en Afrique de l'Ouest et notamment au Mali, et puis d'autres langues, comme vous les voyez sur la diapositive. Nous avons demandé depuis le début à tous les professionnels qui y accompagnaient les enfants et les adolescents dans la création collective de ces kamishibais de témoigner de ce qui s'était passé. Et c'est un peu la même chose. Chaque année, apparaît le fait que les enfants participants ont envie d'apprendre, développent un goût pour la lecture, s'osent, se donnent la possibilité de parler, de prendre la parole en public, ce qui est un point vraiment important. Et puis, les enfants ont un rôle qu'ils ont rarement dans l'éducation nationale, au sein de la classe, qui est un rôle, bien sûr, d'apprenant, mais à côté de ça aussi, un rôle de transmetteur de savoir, en partageant des cultures, des éléments de culture ou de la langue, des éléments, des mots de la langue qui est parlé dans leur famille. Et une autre chose qui est mise en avant par les enseignants, c'est que les parents prennent une place dans l'école. Souvent, des parents qui n'osent pas trop prendre leur place et prendre la parole parce qu'ils ne parlent pas très bien le français. Là, ce concours, ce projet pédagogique mis en place autour du concours leur a permis, en fait, d'avoir un vrai rôle et d'être valorisés. Et enfin, pour les enseignants, c'est aussi une opportunité de découvrir à travers les récits de vie de leurs élèves un autre aspect des enfants dont ils s'occupent et une curiosité aussi vis-à-vis des enfants et des enfants aussi entre eux. Enfin, un dernier regard sur le réseau Camilala. Alors, qu'est-ce que c'est le réseau Camilala ? En fait, c'est un réseau qui s'est développé avec des organismes très différents dans des pays étrangers qui, en voyant ce que faisait du Lala avec le concours Camichibail, ont voulu, eux aussi, organiser sur leur territoire des concours Camichibail. Et pour la première année, vous voyez là, à l'écran, que plusieurs de ces organismes qui ont rejoint le réseau Camilala ont organisé ces concours. On a aussi bien les lycées français à l'étranger, comme l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, Asie-Pacifique, qui a organisé dans ce territoire le concours Camichibail dans les lycées français. On a des associations comme Elodil au Québec ou Elodil aussi en Ontario. On a aussi un réseau de médiathèques au Sénégal, le réseau FESOL, qui a organisé le concours. Et d'autres en Espagne, l'Institut français de l'Espagne ou une université en Grèce, l'Université de Thessalonique. Alors, tous ces concours, en fait, vont donner lieu, qui sont organisés dans ces pays étrangers, vont donner lieu à un supraconcours où il s'agira d'élire un lauréat, parmi tous les lauréats de Camilala. À cause de la pandémie, certains de nos partenaires, en fait, ont eu beaucoup de retard et ont toujours du retard pour récupérer tous les Camichibail. Donc, en fait, le résultat du concours, du supraconcours, a été décalé à la rentrée en automne. Et vous serez informés sur le lauréat final mondial du grand concours international Camichibail plurilingue. Et maintenant, je vais passer la parole à Yvonne Chenouf. Yvonne est la secrétaire générale du LALA. C'est une grande dame qui a, depuis 30 ans, beaucoup travaillé dans le secteur éducatif, à plusieurs postes, sur les questions de la lecture et de l'écriture. Et c'est elle qui sera la madame loyale de cette cérémonie. Bonjour, merci Florence pour cette présentation générale. Et donc, maintenant, on va passer à la remise des prix des Camichibail. Alors d'abord, on va juste faire une petite précision sur ce que c'est qu'un Camichibail. C'est donc une façon japonaise de raconter des histoires à l'aide d'un petit théâtre en papier, en carton, en bois, selon ce qu'on a sous la main. Et donc, ce petit théâtre, ça s'appelle un boutail. On a des volets qui se ferment et qui s'ouvrent. Et à l'intérieur de ce petit théâtre, on glisse une dizaine environ, 10 à 15 planches cartonnées, sur lesquelles il y a des images que le public peut voir. Et derrière lesquelles, derrière les planches cartonnées, il y a le texte que le narrateur peut lire. Voilà. Donc, le Camichibail, c'est une mode de raconter des histoires très, très anciennes. Et pourtant, c'est très actuel. Chaque fois qu'on le revoit, c'est magique, c'est frais. Et donc, on va pouvoir commencer à regarder les Camichibail qui ont été primés. Alors, il y a quatre prix, quatre catégories de prix. Le premier prix va donc récompenser les enfants de 3 à 6 ans. Le deuxième prix va donc récompenser les enfants de 6 à 10 ans. Le troisième prix va récompenser les enfants de 10 à 15 ans. Et enfin, un dernier prix, coup de cœur. Voilà. Un prix qui va sortir, qui sort un peu de tout ce qu'on a vu, ou en tous les cas, qui a reçu toutes les faveurs du jury réuni. On va donc commencer par le premier prix, la catégorie des 3 à 6 ans, qui a été donc remportée par une école maternelle, des petites sections, des moyennes sections de Balbigny, dans la Loire. Et le titre, c'est « Je me souviens des petites bêtes à la maternelle ». Je me souviens des histoires de petites bêtes à la maternelle. Je me souviens des histoires de petites bêtes à la maternelle. Classe de petites et moyennes sections de Balbigny. Je me souviens quand j'étais petit, je disais une li 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 bulle. Je me souviens, quand j'étais petit, je disais une li 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 bulle. Pour dire li bellule, en turc, on dit yufu tchouk. Pour dire li bellule, en turc, on dit yufu tchouk. Je me souviens, dans l'histoire, de la chenille qui fait des trous. À la fin, elle se transforme en papillon péticolore. Pour dire un papillon en japonais, on dit tchouk. Pour dire un papillon en japonais, on dit tchouk. Je me souviens, on dit un moustique qui m'a piqué le nez. Pour dire moustique en anglais, on dit mosquitos. Je me souviens, j'ai dessiné des formilles à l'école. Pour dire formilles, autour, il faut dire kalinja. Je me souviens, ce matin, il y avait un scarabée sur mes escaliers. Après, il est parti. Pour dire scarabée en anglais, on dit scalab. Je me souviens de la chanson. Une araignée dans le sol ploché. Pour dire araignée en japonais, on dit c'est bon. Je me souviens d'une mouche qui m'a fait des glis sur la tête. Je me souviens d'une mouche qui m'a fait des glis sur la tête. Pour dire mouche en anglais. On dit flag. Je me souviens, au début de l'année, il y avait plein de mouche religieuse. Pour dire mouche religieuse en japonais, on dit kamakiri. Je me souviens, quand j'étais tout bébé, j'avais peur des verres de terre. Je me souviens, quand j'étais tout bébé, j'avais peur des verres de terre. Pour dire verre de terre en japonais, on dit mimizu. Pour dire verre de terre en japonais, on dit mimizu. Je me souviens, avant, je ne savais pas faire le câble de l'escargot. Pour dire escargot en turc, on dit c'est lien gauche. Je me souviens des mots en turc, en anglais et en japonais. Le nom des petites bêtes. Je me souviens des mots en turc, en anglais et en japonais. Pour dire le nom des petites bêtes. J'ai un peu de l'escargot. Je me souviens des mots en turc. Je me souviens des mots en turc. Un mosquitou. Un ninja. Un escalab. Un mot. Fly. 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 Kamakiri. Mimizu. 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 C'est lien gauche. C'est lien gauche. Fin. Fin. Vous avez vu que même à trois ans, on peut avoir des souvenirs très précis, très lumineux et très sensoriels. C'est un très, très beau Kamishibai. Et le mieux, c'est de donner la parole à l'enseignant pour qu'il puisse en parler. Donc, on va demander à Frédéric Perret de nous raconter un petit peu comment s'est passée la réalisation de ce Kamishibai avec ses élèves. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais dire combien mes élèves de petite section, moyenne section et moi-même sommes fiers de ce prix. C'est un gros travail que nous avons engagé, comme toutes les écoles, dès le mois de septembre et que, heureusement, nous avons pu terminer à temps. Je m'exprime au nom de mes élèves. Ils sont six en petite section, dix-huit en moyenne section et de mon ADSEM, Adeline, toujours partante pour les projets de la classe et je l'en remercie. Je voudrais remercier en premier lieu l'association Kamilala pour cette belle initiative qui nous permet à nous, enseignants, de faire, entre guillemets bien sûr, évader nos élèves de la classe. C'est vraiment très important, mais ça nécessite un soutien, une structure des personnes étrangères à l'école. Charge à nous, dans nos classes, d'ouvrir l'école sur le monde grâce à vous. Merci aussi pour le choix du thème. Difficile challenge, en effet, que de trouver un sujet qui puisse convenir à des tout-petits et à de grands adolescents. Je voudrais dire également un grand merci à toute l'équipe organisatrice et notamment à Clément, qui a répondu patiemment à mes dizaines de mails, toujours avec la même gentillesse. Merci également à Myriam Fouché, qui dirige le service du Bibliopus de la Bibliothèque municipale de Lyon. C'est en effet Myriam qui m'a parlé de ce concours et qui a permis ce joli travail. Je lui dédie ce prix. Avec sa collègue, Camille Raymondon, elles ont créé une Kamishitec au sein de la Bibliothèque lyonnaise, avec près de Kamishibai, animation, conférences et autres formations. Elles ont l'énergie d'enfants de moyenne section quand elles portent un projet. Pour revenir à notre Kamishibai, nous avions le projet de travailler sur des petites bêtes dans la classe. Il n'a pas fallu longtemps pour associer « Je me souviens » avec les petits animaux. Concernant le choix des langues, nous avons une population turcophone dans notre village. La langue turque s'est imposée comme une évidence. L'année dernière, nous avons réalisé une grosse exposition sur le Japon, deuxième langue qui est apparue dans le souhait des enfants. Enfin, l'anglais fait partie du quotidien des enfants avec les dessins animés ou les histoires écoutées. Les enfants ont littéralement goûté les mots étrangers, comme des bonbons. Ils s'appelaient entre Kalinja, Kamakiri ou Salien-Goshe. Certains me disaient « Frédéric, il y a une fly sur les carreaux ». Associer des mots étrangers avec de chouettes moments partagés, c'est la meilleure façon de s'ouvrir aux autres. Pour terminer, je voudrais vous lire un mail de Hetsuko Nosaka, traductrice japonaise de livres pour enfants, avec qui Myriam a partagé le petit film de notre Kamishibai. Je vous le livre comme elle l'a envoyé, dans un français qu'elle a fait l'effort d'écrire. Votre cadeau m'a beaucoup plu. Puis-je votre document transmettre à mes copines ? Les voix des petits-enfants qui essayent de prononcer les mots étrangers, c'est très émouvant. À bientôt. Le deuxième prix, attribué à des 6-10 ans, est un petit peu plus grave, même très grave, puisqu'il s'agit de « Dernier bonheur ». C'est un prix qui a été reçu par une classe de Palma de Mallorque et qui évoque, vous allez le voir, des périodes sombres de l'Europe, mais sur lesquelles se reconstruisent des choses vivantes et pleines d'espoir. Dernier bonheur Il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça, en 1945. Mon frère et moi avons été séparés à la fin de la guerre. Détruits et seuls, ma vie n'avait plus de sens. Un monstre nommé Hitler plongea l'Europe dans les ténèbres. Plus de 6 millions d'êtres humains périrent dans les camps de l'horreur. Cependant, la vie continue. En Angleterre, une famille d'accueil m'adopta. Quelque part en Europe, un autre dictateur se met la terreur Malgré la situation, j'ai pu m'installer en Espagne afin de suivre des études et de poursuivre mon chemin. Après l'horrible dictature de Mussolini, l'Italie, elle, se reconstruisait lentement. Le pays était enfin libre. Les gens se libéraient de ce poids. C'est ainsi que je rencontrais une Italienne de visite en Espagne. Elle allait devenir ma femme, l'amour de ma vie. J'étais heureux et comblée. Un jour, alors que je pensais que mon frère était mort, je reçus une lettre de lui. Une forte émotion parcourut tout mon corps. Durant quelques secondes, je me souvenais de mon enfance douloureuse. Pour une fois, je me sentais entièrement vivant. J'avais envie de crier au monde entier que j'étais heureux. Je suis heureux ! Est-ce que je suis heureux ? Je suis heureux ! 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 Quelques jours plus tard, nous étions en chemin vers l'Allemagne, où nous devions nous réunir. Dans le train, un mélange d'émotions m'envahit. Nous avions perdu 50 ans. Sur le lieu de notre séparation, les fleurs avaient repoussé. Je courus et je me jetais dans les bras de mon frère. J'étais convaincue qu'il s'agissait là de mon dernier grand bonheur. Voilà, on va faire comme avec les tout-petits, donner la parole à l'enseignante pour qu'elle puisse nous expliquer dans quelles circonstances s'est réalisé ce Kamishibai. Extrêmement beau et extrêmement fort au niveau du sens. Donc, on donne la parole à Émilie Darroza. Bonjour ! Je souhaiterais tout d'abord vous remercier de m'avoir annoncé une si bonne nouvelle durant le confinement. Alors, bien sûr, j'aurais aimé partager ce résultat avec mes élèves de vive voix et dans la classe. Surtout que ce projet est vraiment le leur. Ils se sont plongés corps et âme dès le début dans cette belle aventure. Ils ont tout fait, ils ont tout créé. Ils ont trouvé le thème, ils ont s'occupé des illustrations, ils ont écrit collectivement le texte. Je n'ai fait qu'une seule chose, c'est leur imposer la technique du collage pour les illustrations. Et à tout moment, je leur ai rappelé que je voulais absolument que tout le monde y laisse sa marque. Donc, pour moi, c'était important que chaque élève se retrouve dans ce projet, dans ce kamishibai. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on s'inscrit à un concours, l'idéal, ce serait de le gagner. Alors, ce n'était pas le but, bien évidemment. Mais lorsque nous avons terminé, c'était un vendredi après-midi. Ça a été un peu long d'écrire tous ensemble le texte. Ils étaient fatigués. Mais je leur ai dit, allez, encore cinq minutes. Je vous lis quand même cette histoire. Alors, je sors le bouteille. Donc, j'ai sorti le bouteille. Je leur ai raconté l'histoire. Et puis après, il y a eu un long silence quand même. Et puis tout à coup, il y a un élève qui me dit, mais c'est nous qui avons écrit ça. Et là, je leur ai dit qu'ils pouvaient être fiers d'eux. Et que quoi qu'il arrive, pour moi, ils étaient déjà gagnants. Ils étaient déjà gagnants parce que c'est vrai que ce travail est vraiment magnifique. Et puis bon, après, c'est vrai qu'académiquement, il a couvert quand même quatre domaines, les cinq domaines du socle commun. Donc, il nous a permis de travailler dans toutes les matières, en études de la langue, en géographie, en histoire, en histoire des arts. En EMC, bien sûr, et puis en langue. Donc, mes collègues de langue ont été très généreuses parce qu'elles ont mis un peu de côté durant une période leur programme pour pouvoir travailler des thèmes comme la liberté, la Shoah, et puis faire un lien entre langue et histoire. Donc, les enfants ont beaucoup appris à travailler collectivement, ont beaucoup appris au niveau de la coopération, surtout certains élèves qui, au début, ont eu un peu de mal. Donc, j'ai vraiment vu des résultats tout au long de l'année. Et puis, ça a été riche aussi pour moi parce que j'ai dû faire preuve de lâcher prise et travailler comme on le fait déjà souvent, mais travailler encore plus avec mes collègues. Donc, voilà, que du bonheur ce Kamishibai. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'être à l'année prochaine, à la rentrée prochaine pour recommencer l'expérience. Merci à vous et longue vie. Merci beaucoup, Émilie D'Arosa, pour ce témoignage extrêmement profond et sensible. Et on passe donc au troisième prix qui aborde un sujet qui n'est pas plus, qui est aussi dramatique ou en tous les cas aussi problématique que celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il s'agit d'une classe du Brésil à Florianopolis qui a travaillé sur l'écologie et avec un Kamishibai dont le titre est Jaruna. Nous sommes en 2030, c'est Jaruna, une fleur qui est belle ou trop froid. Dans la forêt, il n'y a pas de vie. Tu es gris et noir. Tu t'étais brûlé. La forêt ne vit plus. La floreste n'y a pas de vie. La forêt ne vit plus. Le bosque n'y a pas de vie. Un très beau azot épanoui est arrivé en volant. Il demande à Jaruna ce qu'il s'est passé. Jaruna, triste, répondu. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Nous sommes en 2010. Il y a eu une époque où la forêt était magique. Je me souviens que la forêt était très belle. Les arbres étaient grands et vifs et les animaux étaient heureux. Tous les êtres vivent enchantés comme si demain n'existait pas. Cantavons comme si n'en oubrient la manhã. Ils chantent comme si n'en oubrient la manhã. Cantavons comme si n'en oubrient la manhã. Tout était beau. Auparavant, j'avais deux meilleurs amis dans la forêt. Potira et Tecoara. Ah, mes amis me manquent. Sinto saudade dos meus amigos. I miss my friends. Extraño a mis amigos. Quand j'ai fait 18 ans, j'ai décidé de voyager le monde et de connaître d'autres lieux et environnements. J'ai dit au revoir à ma famille et j'ai suivi une rivière. Au revoir, adeus, bye bye, adeus. Finalement, je suis arrivée à un nouvel endroit, la Caatinga. Tout était beau, mais impossible de comparer avec la forêt amazônica, car il n'y avait pas beaucoup de flors. Par contre, il y avait beaucoup d'animaux différents. C'était un autre univers, un autre universo, un autre univers, avec des paysages très beaux. Je suis restée pendant un moment. Nous sommes en 2019. Après quelques temps, j'ai décidé de rentrer chez moi. Et j'ai suivi la rivière sur le chemin de retour. J'ai été enthousiaste à l'idée de revoir ma famille et de lui raconter l'histoire de tous les beaux endroits que j'ai vu. Os lugares lindos que j'ai vu. The beautiful places I saw. Los hermosos lugares que j'ai visto. Je rentrais enfin à la maison pour voir mes amis, mais plus je m'approchais de ma maison, plus je sentais le feu. J'ai eu peur. Quand je regardais la forêt, j'ai eu du mal à la reconnaître. Moi, j'étais dévastée. La forêt était en flemme et mes amis mouraient. J'ai commencé à désespérer et je suis allée chercher mes amis, mais je ne les ai pas trouvés. Quelques minutes plus tard, j'en ai trouvé que quelques pétales. C'était le comble. Fui la goutte d'arbre. It was the last straw. Fui la goutte qui colmait le vase. La fleur, Jaruna. À l'antemain du mal à respirer, elle tousse plusieurs fois. L'oiseau lui offre de l'aide, mais elle refuse. Petit à petit, elle mourait. En un dernier murmur, elle a dit. Je me souviendrai toujours de mes amis. Me lembrarei pra sempre dos meus amigos. I will always remember my friends. Siempre recordaré a mis amigos. La métier, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. La métier, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Merci. Quel bonheur, ces voix qui viennent du Brésil. On accepte toutes leurs amitiés. On est très heureux. On va demander à l'enseignante, Raïssa Ayen, de nous expliquer comment elle a vécu ça. On la félicite encore énormément. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. Alors, je suis vraiment contente. Je suis émue aussi. Parce que mes étudiants, ils ont fait un très, très beau travail. Alors, je vais témoigner un tout petit peu. Je m'appelle Raïssa. Je suis enseignante de français à l'Alliance française de Florianópolis, au Brésil. Et je suis depuis un certain temps le concours Kamishba et plurilingue grâce aux réseaux sociaux. Et cette année, j'y ai participé avec un groupe d'adolescents niveau A2 du cadre européen commun des références. Cette expérience a été très importante pour moi. D'abord, parce que je crois vraiment que c'est par l'action qu'on construit des savoirs linguistiques chez nos apprenants. Puis aussi, parce que c'est un très beau projet qui s'appuie sur la diversité des langues et des cultures. Et à mon avis, présenter la diversité à mes apprenants, c'est ma façon de les préparer pour l'avenir. Et aussi de les aider à construire des valeurs importantes, telles que le respect et l'empathie. Pour mes apprenants, cette expérience a été un défi. Un grand défi parce qu'au début, ils n'étaient pas confiants de leurs idées. Mais au fil du temps, le travail a pris forme et la motivation est apparue. Pendant la réalisation et la construction de notre travail, je suis très fière de mes apprenants et apprenantes. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont choisi les éléments de l'histoire, les personnages, leurs prénoms. Ils se sont organisés aussi avec les illustrations. Quelques-uns dessinaient et d'autres coloriais. Et puis, avec mon aide, ils ont construit les bouteilles en carton. Au bout de cette expérience, j'ai pu constater que nous nous sommes rapprochés. Vraiment, parce que nous avons vécu des bons moments ensemble. Et cela a influencé directement et positivement notre relation en salle de classe. Et aussi l'apprentissage du français. Et en ce qui concerne l'apprentissage du français, le projet a motivé mes apprenants surtout à la production écrite, mais aussi à la découverte des nouveaux mots en français et des nouveaux mots en anglais et en espagnol, les langues étrangères qui sont présentes dans notre Kamishbaï. Et je suis sûre aussi que la participation à ce concours a contribué au développement de la conscience au plurilinguisme et à la diversité culturelle du monde. Finalement, pour mes élèves, ce concours a apporté de la confiance, je pense. Et pour moi, ça m'a donné un nouveau souffle en tant qu'enseignante. Et aussi, ça m'a apporté la certitude de la grande valeur de l'éducation et de l'enseignement-apprentissage d'une langue étrangère. Je voudrais juste remercier beaucoup mes apprenants et apprenantes. Vous avez fait un très beau travail. Je suis très, très fière de vous. Merci beaucoup. Et je voudrais aussi remercier ma directrice, Solène, et ma coordonatrice de l'Alliance française, et aussi le coordinateur pedagogique et directeur du Collège-Escola d'Île. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Aïssa, pour ce propos qui est tout à fait, qui cadre très bien avec ce que Dulala cherche à faire. Alors, pour le dernier prix, le coup de cœur, donc, je vais laisser Aline Cordeaux, qui est directrice des éditions calicephales, qui sont spécialisées dans l'éducation de Kamishima. Il vous présente donc le dernier Kamishima. Je suis très ravie de participer à ce concours, notamment pour le coup de cœur. Donc, c'est l'histoire du boom, qui au début m'a assez surprise, dans cette histoire qui m'a un petit peu décontenancée dans la structure. Je ne savais pas trop où ça allait m'emmener. Et quand il a fallu choisir un coup de cœur, en fait, c'était pour moi le coup de cœur de l'originalité, par rapport à la structure de l'histoire, qui change un petit peu des autres propositions qui avaient été faites sur la notion du souvenir et qui nous a emmenés vraiment autre part, plus avec des humains, mais avec le côté des animaux, pas forcément dans l'enfance. Et voilà, c'était surtout ce trait d'originalité que j'ai souhaité mettre en avant à travers ce choix de ce Kamishima. Donc, je trouvais que je voulais féliciter cette école parce que ça ne doit pas être évident. Le chemin était souvent du côté du souvenir familial, du souvenir de côté un petit peu humain. Et du coup, de prendre un petit peu ce contre-pied, voilà, c'est ça que j'ai souhaité mettre en avant. Oui, ben voilà, on va donc le regarder tout de suite. Le monstre boum. Et il était une fois un chat qui jouait avec une gloire de laine. Tout à coup, il entend un énorme boum. Il s'en fait chez son voisin en criant. Sors-toi vite, le boum arrive, le boum arrive ! Le boum ? Oui, le boum arrive, le boum arrive ! Ah oui, le boum ! Je me souviens de sa peau verte comme le serpent. Je me souviens aussi du boum qu'il faisait quand il courait. Tous deux courent chez leur voisin en hurlant. S'arrêtez-vous, le boum arrive ! Le boum ? Oui, le boum arrive, le boum arrive ! Et si, il boum me ricordo de ses jambes fines, comme celle de la poule. Je me souviens qu'il savait parler cinq langues. Je me souviens aussi du boum qu'il faisait quand il claquait des dents. Tous trois se précipitent, et le voisin suivant en criant à toute tête. Un peu plus, le boum arrive, le boum arrive ! Le boum ? Oui, le boum arrive, le boum arrive ! Ah oui, je me souviens de son nez crochu. Je me souviens qu'il pouvait voler très haut dans le ciel. Je me souviens aussi du boum qu'il faisait quand son balai tombait. Tous les quatre pensent chez un autre voisin en s'exclamant. Le boum ? Oui, le boum arrive, le boum arrive ! Ah oui ! Je me souviens de sa langue forchue et pointue. Je me souviens qu'il pouvait empoisonner celui qui mordait. Et je me souviens aussi du boum quand il avalait. Tous les cinq prennent leurs jambes à leur cou pour prévenir leur voisin. Ça fait c'est presque où le boum arrive ! Le boum ? Oui, le boum arrive, le boum arrive ! Ah oui ! Me ricordo ! De ses yeux rouges, je me souviens qu'il avait une rire diabolique. Et je me souviens aussi du boum qu'il faisait quand il frappait à la porte. Tous les six, sauf leurs voisins ! Je me souviens aussi du boum qu'il faisait quand il marchait. Tous les sept se précipient chez le voisin du boum de la rue en s'écriant. C'est vrai, sauf rouges ! Le boum est venu ! Le boum ? Oui, le boum arrive, le boum arrive ! Oh oui ! Je me souviens de ses longues cheveux qui lui cachaient le visage. Je me souviens qu'il pouvait disparaître et réapparaître à un autre endroit. Et je me souviens aussi du boum qu'il faisait quand il se téléportait. Tous les huit sont faits en croisant le chef des chats. Sauve-toi vite ! Ça se bâtit ! Julia, le boum arrive ! Le boum ? Oui, le boum arrive, le boum arrive ! Mais qui c'est ce boum ? Où l'avez-vous entendu ? Est-ce qu'on ne devrait pas aller voir ? Tous les chats retournent à la maison du premier. Ils entrent dans la maison par la châtière et entrent dans le salon. C'est alors qu'ils découvrent un homme dans le salon en train de regarder un film de guerre. L'histoire du monstre boum a été écrite et illustrée par les élèves de l'UPE2A de l'école Jean-Villard de Vaud-en-Velin. Kautar, Aline, Mardik, Aymen, Asna, Hamza, Ied et Yara. On peut dire que les élèves de Vaud-en-Velin nous ont bien eus parce que jusqu'au bout, on a cru arriver ce monstre. Merci beaucoup. Et donc, on va demander à Amélie Labrier, l'enseignante, de nous expliquer comment ce petit montage et ce piège a été fait. Bonjour à tous. Je suis Amélie Labrier. J'enseigne dans l'UPE2A de l'école Jean-Villard à Vaud-en-Velin. Donc, j'ai participé au concours avec des élèves qui étaient âgés de 7 à 10 ans et qui étaient tous arrivés en France depuis moins de 6 ans. Ils ont pris du plaisir aussi à s'entraîner, à parler la langue des copains, à faire découvrir la leur. Et enfin, ils étaient fiers de présenter le produit final, on va dire, à leurs parents qui nous ont aidés aussi pour les traductions, qui nous ont expliqué aussi les spécificités de leur langue. Voilà, c'était un beau projet. Je remercie aussi toute l'équipe de Dulala pour les encouragements réguliers, les conseils qu'ils nous ont donnés. Et voilà, on se sent accompagnés et soutenus. Ça fait du bien. Merci à tous. Merci beaucoup, Amélie, pour cette hétérogénéité où c'est grâce à l'entraide qu'on a réussi à faire quelque chose de formidable. Alors maintenant, qu'est-ce que tous ces enfants ont gagné ? Alors déjà, toutes les classes, chaque classe va recevoir un Kamishibai qui a été lauréat lors de la deuxième édition qui a été fabriquée, créée en Guyane, et qui s'appelle Soupjoumo. Et franchement, c'est un vrai régal sans jeu de mots. Donc, ce Kamishibai a été édité par les éditions calicétales, dont on a vu l'éditrice tout à l'heure, qui est partenaire de Dulala. Pour les élèves de 3-6 ans, ils ont gagné, donc ceux qui ont gagné le prix vont recevoir les comptines éditées par Dulala. C'est des comptines plurilingues, numériques, qu'ils vont pouvoir écouter, apprendre, etc. Pour les 6-10 ans et pour les 10-15 ans, ils vont recevoir un CD radio, de la radio Linglang, pardon. C'est donc un CD sur les droits de l'enfant, qui est proposé avec la voix de nombreux enfants. Et en même temps, un magazine, le magazine Baïka. Baïka est aussi partenaire de Dulala. C'est un magazine qui s'ouvre sur le voyage pour les enfants de 10 ans, des jeux, des commentaires, des entretiens, etc. Voilà, et chaque enfant va recevoir, tous les enfants qui ont participé, un diplôme d'artiste plurilingue qu'il pourra faire valoir dans sa chambre à coucher ou sur son CV plus tard, parce que sûrement que ça aidera à décrocher un emploi. On va d'abord remercier deux services civiques de Dulala, c'est-à-dire Valentina et Coralie. Joyce et Colline qui sont les salariés de Dulala, mais quand même, le maître, voilà, j'allais dire l'homme à tout faire, mais au grand sens du terme, c'est Clément qui va venir ici parce qu'il faut l'applaudir, il a tout fait. Bravo. Merci Clément pour la gentillesse. Merci. Voilà, et merci à vous d'être venus parce que c'est important que les associations comme Dulala qui vivent des choses très difficiles en ce moment comme beaucoup d'autres associations se sentent non seulement soutenues, défendues, mais que vous avez entendu toutes ces voix qui viennent du monde entier puissent dire qu'ils ont envie d'une vie meilleure, d'une vie meilleure pour tous. Voilà, on remercie aussi, bien sûr, tous les membres du jury, beaucoup auraient voulu être là. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Vous les voyez s'afficher sur votre écran. Ils ont bien travaillé, longtemps travaillé, beaucoup travaillé. Et toujours, comme je l'ai dit là, toujours dans l'abonnement. Voilà. Alors, merci aussi à Anna, la présidente, que vous n'avez pas vue, je ne sais pas si elle veut se montrer, mais qui est quand même l'âme de cette association. Coucou ! Et qui veut peut-être vous dire deux mots. Alors, moi je voudrais vous dire bravo et merci. Voilà, deux mots clés quand même qui synthétisent bien ce qu'on ressent en ce moment. Donc, merci à tous et puis à la prochaine année, prochaine addition. Au revoir.